merveilleux il a toujours fait concourir toutes choses pour le bien de ce qu'il est c'est pourquoi je vous invite maintenant à prendre votre bible et nous allons lire trois passages le premier passage nous lirons ici dans le psaume dans le psaume 139 nous lirons du 13e au 18e verset nous lisons du 13e au 18e verset nous lisons c'est toi qui a formé mes reins qui m'a tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre quand je n'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe que tes pensées au dieu me semblent impénétrables que le nombre en est grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je m'éveille et je suis encore avec toi ça c'est le premier passage que nous avons lu le deuxième c'est dans l'amantation chapitre 3 nous lirons du 37e verset au 39e l'amantation de Jérémie au chapitre 3 nous lirons du 37e verset au 39e nous lisons qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens pourquoi l'homme vivant se plaindre-t-il que chacun se plaigne de ses propres péchés maintenant nous allons lire un passage dans le Nouveau Testament c'est dans Romains chapitre 9 le 28e verset il s'agit de moi nous lisons nous lisons car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu Amen Dans notre thème Nous voulons parler de la providence divine La providence divine Ça c'est le thème La providence divine C'est la grande sagesse de Dieu Avec laquelle il conduit ses affaires Il n'y a rien qui se fait au hasard Parce que devant Dieu il n'y a point de hasard C'est ça la providence Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées Les voies de Dieu ne sont pas nos voies Amen Et comme sujet C'est une question que nous nous posons Qui dira qu'une chose arrive Sans que l'Eternel l'ait ordonnée C'est ça la question Qui peut dire Qui peut oser dire Qu'une chose arrive Sans que l'Eternel l'ait ordonnée Qui dira que l'Eternel l'ait ordonnée Dieu a une très grande sagesse C'est cela que nous avons appelé la providence La providence divine La sagesse avec laquelle il dirige les choses Dieu est éternel Celui que nous appelons Dieu C'est l'Eternel Le grand Elohim Le fort Celui qui existe par lui-même Il avait déjà vu la fin Avant le commencement Et nous avons lu ici Que Dieu Avait déjà dans son livre inscrit Le nombre de jours Que chacun de nous devait passer sur la terre Avant qu'un seul de ces jours N'existe Donc Dieu A fixé des limites à l'homme Des limites Que l'homme ne peut pas Traverser Il est mis paca Et il y a des moutres Aux autres Ça c'est Dieu Il y en a Qui ont pour Duré de vie dans ce monde Peut-être Dieu a écrit pour eux Il a inscrit 70 ans A passer Ici sur terre Il y a des moutres 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 Et Aussi longtemps Que ces jours Ne sont pas encore accomplis Quelles que soient les épreuves Que vous aurez A rencontrer Vous ne pouvez pas quitter le monde Vous ne pouvez pas mourir Parce que Dieu A fixer pour vous Une limite de temps Dieu vous a donné Un nombre de jours A passer sur la terre Vous avez un séjour Bien déterminé A passer dans ce monde Avant que vous n'arriviez au terme A terme de votre séjour Vous ne pouvez pas partir Mais maintenant si Vous êtes déjà à terme Et que Vous ne soyez même pas malade Comme le temps est arrivé Vous allez quitter ce monde Vous allez rentrer vous reposer C'est ça notre Dieu Je voudrais que vous compreniez On peut encore se poser la question Il peut dire que Ce qui est arrivé à notre diacre Cela est arrivé sans que Dieu L'ait ordonné L'ait permis Dieu est très puissant Dieu est très fort Si ce n'était pas son temps Si il ne l'avait pas voulu Cela ne s'est réparé C'est là que nous devons Grandir dans la foi Cela est que nous devons Être affermis Vous voyez Quand nous lisons Dans le livre de Job Dans le livre de Job Voyons un peu On nous dit ici dans Job 14 Je vous ai dit que c'est une exhortation Pour vous affermir dans la foi C'est une épreuve Qui nous a tous secoué Mais nous devons nous ressaisir Dans Job 14 Suivez comment Job décrit La vie de l'homme Du premier verset Au sixième Il dit L'homme né de la femme Sa vie est courte Et sans cesse agiter Il est coupé Comme une fleur Il fuit et disparaît Comme une ombre Et c'est sur lui Que tu as l'œil ouvert Et tu me fais aller A justice avec toi Comment d'un être Suive sortira-t-il Et non plus Il n'en peut sortir aucun Si ces jours sont fixés Si tu as compté ces mois Si tu en as marqué le terme Qu'il ne saurait franchir Détourne les regards Et dans lui du relâche Pour qu'il ait au moins La joie du mercenaire A la fin de sa journée Donc Dieu a fixé un terme A la vie d'un homme Qui ne sera franchi C'est une limite En temps de donner une frontière Tu vas aller jusque là Et c'est fini Quelle que soit la manière Dont tu vas quitter ce monde Tu pars Tu rentres A la maison Si tu es un chrétien Tu vas dans la sixième dimension Si tu avais rejeté La grâce pendant sa vie Tu vas dans la cinquième dimension Dans la dimension de tourment C'est comme cela Mes bien-aimés Et Dans le psaume 139 que nous avons lu 139 de verset 16 La Bible nous dit Somme 139 Verset 16 Ça c'est David qui parle Il dit ceci Quand je n'étais Qui ne m'a s'informe Dans le sein de sa mère Il ne m'a s'informe Tes yeux Je me voye Wakati C'était une m'a s'informe C'était une m'a s'informe Mais déjà Dans le livre de Dieu Tous tes jours Tous les séjours Que tu devais passer sur la terre Tes jours Le nombre de tes jours Est inscrit dans le livre de Dieu Et dans Job 14 C'est-ce que tu as fixé un terme Au jour de l'homme Tu as fixé un terme A la vie de l'homme Un terme Qui ne saura frangé Donc nous comprenons Que chacun de nous Un nombre d'années A passer dans ce monde Selon que Dieu L'a décidé Pour chacun Il y en a qui n'ont Pour ces jours Qu'une seule année A passer dans le monde L'enfant est né Une année après L'enfant est parti Votre Les robustes C'est à 70 ans Les plus robustes 80 ans et plus Comme notre soeur Suzanne C'est Yachilela Elle est parmi les plus robustes Elle est rentrée A 92 ans Elle était encore forte Elle pouvait venir à l'église Elle pouvait quand même écouter Même la parole A 92 ans Pour notre diacre Le terme Le terme qui ne devait pas franchir Il ne devait pas franchir Il ne devait pas franchir Il ne devait pas franchir 54 ans Il est parti à 54 ans Il est parti à 54 ans Donc comprenons ces choses Mes bien-aimés Je vais vous lire Quelques déclarations du prophète Vous disons Je vais vous lire Deux expériences Il nous donne Deux exemples Et c'est très important Et je voudrais que vous reteniez cela Et j'ai voulu vous exhorter avec cela Que vous puissiez affermir chacun de nous Que vous soyez affermis Amen Frère Bannam nous dit Il dit Je vais dire Je vais lire Dans le message Le Messie C'est un message Qu'il avait prêché Le 17 janvier 1961 Il m'a oublié du bureau A taré Comme je n'ai pas Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Au paragraphe 8 Il m'a oublié Je n'ai pas eu 8 et 9 Suivez un peu C'est un peu Il m'a oublié Il explique Une situation Il nous parle D'un événement Qui s'était passé Il nous a dit Il avait prié Pour un enfant Mexicain Cet enfant Était décédé Le matin De ce jour A l'hôpital On avait même Fait le certificat De décès Et sa mère C'était dit En tout cas J'avais suivi Que Frère Bannam Devait organiser Une réunion De prière Dans la ville On ne va pas Entérer cet enfant Je vais aller A la réunion De prière On va prier Pour l'enfant Il a pris Pour l'enfant Et il a Traversé Des routes Des avenues Tout ça Pendant toute la journée Sur la pluie Et c'est le soin Qu'il était arrivé Où Frère Bannam Et comme il y avait La ligne de prière Beaucoup de gens Elle a fait Pour qu'elle puisse Arriver là-bas Il n'y a pas 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 Informer Frère Bannam Il y a une maman Qui a un bébé Monde Qui veut Que vous puissiez Priez On ne sait pas La maîtriser Les huitiers Qui sont là Les sales Par la maîtriser Elle est déterminée Et elle a peine Elle n'y a pas Elle n'y a pas Elle n'y a pas Alors frère Elle me dit Mais Dites-moi Un autre frère Qu'il peut aller prier Pour lui Pendant qu'elle ne parlait Je lui montre Une visite Il a vu un bébé Qui lui souriait Oh ça peut être Ce bébé Faites-moi venir La mère est avancée Avec son enfant C'est un enfant Mort depuis le matin Et là C'était le soir Parce que la nuit Alors elle est venue Et l'enfant Qui était mort Depuis le matin Il était déjà Rêve Et tout ça Froid Mou tonton Elle est déterminée Ça c'est C'est un enfant Elle a pris Elle a pris Elle a pris Elle a pris Prère Branham a pris L'enfant Il a commencé A prier Il a prier Et l'enfant Est ressuscité Et les gens Ils ont été là Ils ont crié Il y en a qui était tombé Qui était évanillie Alors il y avait une femme Qui était là Une soeur Qui avait vécu cet événement Qui avait vu la résurrection Quelques temps après Cette femme S'est retrouvé Chez elle en Allemagne Elle avait aussi son bébé Malade Et son bébé aussi Était mort Elle a dit Je suis une chrétienne Frère Vous avez toujours enseigné Que Dieu S'il a fait quelque chose Pour quelqu'un Et si vous êtes Dans la même condition Et que vous priez Le même Dieu Qu'il fait À l'exception Des personnes Fera la même chose Aussi pour vous Et si Comme mon enfant est mort On ne va pas l'enterrer On va appeler Frère Bana On va venir prier Pour mon enfant Pour qu'il ressuscite Et ils ont appelé Frère Bana Son mari Est un homonier De l'armée Alors On devait envoyer Un jet militaire Un avion militaire Pour quitter l'Allemagne Aller aux Etats-Unis Prendre le frère Bana Afin qu'il vienne prier Pour l'enfant Il toqué Dans l'Allemagne Il est dans l'Amérique Il est dans l'Allemagne Il est dans l'Allemagne Alors Quand on l'appelait Frère Bana Je vais chercher La volonté Je vais prier Pour voir ce que Dieu Va me dire Frère Bana Il est allé prier Il a prié Et finalement Dieu lui a dit Ne touche pas cela Laisse faire C'est ma main C'est ma volonté On enterre l'enfant Vous comprenez Et Frère Bana A dire à la soeur Interesse cet enfant Mon musique C'est Dieu C'est Dieu Il a voulu que c'est D'enfant-mère Alors c'est cette histoire Qu'il raconte ici Il a dit Si 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 il a dit Le Messie Il avait prêché Le 17 janvier Il a dit Il a dit Si il a dit Si il a dit Si il a dit Cette petite mère Qui se tenait là Son bébé était mort là En Allemagne Son mari était un aumônier Ils ont téléphoné de loin Environ cinq fois De nuit Et de jour Pour me demander Pendant la nuit Cinq fois Pour me demander D'aller Disons qu'ils étaient Certains Que Dieu Ressusciterait Ce bébé Ce petit bébé J'ai répondu J'ai répondu Laissez-moi Aller prier Et je suis allé prier J'ai prié Cet après-midi là Et cette nuit là Et je vais vous montrer Si les médecins Croient ou pas Alors que la vie J'ai déjà donné Mon livre Au médecin Pour qu'il le lise Je pense que c'était Intitulé Un prophète visite l'Afrique Quelque chose de ce genre Et quand elle a dit Dieu ressuscitera le bébé La petite mère a dit Dieu ressuscitera le bébé Et le bébé était mort Depuis environ Quatre à cinq heures Avant qu'il ne le sache Ainsi Ainsi Ils firent parvenir Un mot au père A la base où il s'est trouvé La base non La base militaire Et le bébé était déjà mort Il était mort la nuit Et ainsi Ainsi le médecin A dire Très bien Je vais vous dire Ce que je vais faire Il a dit Je vais aller Rouvrir l'oxygène Et il a laissé Ce bébé couché là Pendant deux jours J'étais ici En train de prier Ils étaient prêts A m'envoyer A me faire voyager En jet Et je pouvais partir Pour l'Allemagne Dans un jet de l'armée Et revenir le même jour Et un matin M'étant levé à l'aube Et ma femme était sortie De la chambre Elle est sortie de la chambre Je venais de me réveiller Et je suis resté tendu là Un petit peu Au même instant J'ai entendu Quelque chose entrer dans la chambre Et j'ai regardé Quelque chose se déplacer Dans la chambre Alors je me suis méfé d'un bon Et je dis Seigneur Que veux-tu Faire savoir Que veux-tu faire savoir A ton serviteur Il a répondu Ne réprimande pas cela C'est la main du Seigneur Voyez-vous Ainsi Je l'ai appelé au téléphone Je dis Non Je l'ai appelé votre bébé Ainsi Quand elle est venue me voir Je l'ai laissé à la maison hier Quand je partais Il a dit Est-ce que C'était une insuffisance De ma foi Je l'ai pensé de moi J'ai répondu Vous avez une grande foi Vous avez prié pour votre bébé Vous et votre mari Vous avez tenu bon en disant Oh Dieu Ressuscite ce bébé Mais il a refusé de le faire Parce qu'il sait ce qui est mieux Il a refusé de le faire Parce qu'il sait ce qui est mieux Toutefois Vous l'aimez toujours C'est ça la foi véritable Quand les montagnes sont déplacées Et le reste N'importe qui peut avoir la foi Mais qu'une fois Les choses se détériorent Voyez Alors comment elle opère Comment la foi C'est à ce moment là Que vous pouvez C'est à ce moment là Que vous prouvez Que vous avez la foi ou pas Ni ile wakati mambo inaribika J'o naweza kutibitisha Kwa mba Ukona imani Wanapana Chaque fils Ki vient à Dieu Doit être Châtie Et éprouve Par Dieu Kila mutoto yoto Lua nakuya kwa mungu Anapasha Kupigwa Na kujaribiwa Na mungu C'est pourquoi J'o kwa mame Rappelez vous Kumbukin Nos épreuve Produise la patience Majaribu yetu Igo na tupatia saburi La patience Produit l'espérance Na ile saburi Iko na tupatia tumayini Et ainsi de suite Na kazalik Ainsi Hey Nous nous accrochons Simplement à Dieu Siye Tuna karibi ya tumungu K'il nous bénisse ou pas Kama na tubariki Walash tubariki Nous sommes là De toute façon Juste pour le croire Siye Tukopaka pali Djuyak muamini Parce qu'il l'a promis Kwa sababu alé adiya Et voir la manière Dont il le fait Da kwa na muna muna kani Kwa na tene Amen 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 Frère madame a répondu A cette soeur Djuyak muamini Est-ce Qu'est-ce frère madame Nous n'avions pas assez de foi Il dit quoi nini Il dit vous aviez la foi Vous l'avez demandé A Dieu Pour qu'il refusie de votre enfant Mais Dieu a refusé Parce qu'il sait Ce qui est mieux pour vous C'est ça la providence La grande sagesse Il sait quand est-ce qu'il faut Reprendre son fils C'est Dieu qui vous a envoyé Sur la terre C'est Dieu qui sait Quand est-ce que vous allez vivre Pendant qu'on mette Vous allez vivre Et quand est-ce que vous allez rentrer Vous avez vu dans cet exemple Ils ont prié Le même prophète Qui avait prié Pour la résurrection De l'enfant mexicain Il devait prier Cette fois-ci Pour l'enfant allemand Tout était fait Pour qu'il voyage Qu'il aille prier Pour cet enfant Dieu a dit Ne touche Ne touche pas Ne touche pas cela Ne reprimande pas cela Parce que c'est ma main C'est la main du Seigneur Oh bien-aimé Frézesse Comprenons les choses Que quelques fois Dieu peut permettre des choses Je vous ai donné Je vous ai donné Il dit que Chaque fils Qui vient à Dieu Doit être éprouvé Je vous ai lu la fois passée Dans Job Les épreuves de Job C'est Dieu Qui avait permis cela Dieu pose la question Il pose d'abord la question A Satan Quand le fils de Dieu S'était réuni autour de Dieu Il pose Satan est aussi venu Dans cette communion là au ciel Prenons cela dans la Bible Comme ça Tout ceci c'est pour Que nous puissions Être affermis Que ceci nous encourage Voilà C'est dans Job chapitre premier A partir du verset 6 Nous lisons dans la Bible Job chapitre premier A partir du verset 6 Or Les fils de Dieu Vers un jour S'est présenté devant L'éternel Et Satan Vint aussi au milieu L'éternel dit à Satan D'où viens-tu Et Satan répondit à l'éternel De parcourir la terre Et de me promener L'éternel dit à Satan As-tu remarqué Mon serviteur Job Il n'y a personne Comme lui sur la terre D'où viens-tu parler Remarquez que c'est Dieu Qui donne un témoignage favorable En faveur de Job Un témoignage En faveur de Job C'est Dieu qui parle Il dit à Satan Il dit As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne Comme lui sur la terre C'est un homme intègre Et droit Craignant Dieu Et se détournant du mal Satan répondit A l'éternel Est-ce d'une manière désintéressée Que Job craint Dieu Mais l'as-tu pas protégé Lui Sa maison Et tout ce qui est à lui Tu as béni l'oeuvre de ses mains Et ses troupeaux couvrent le pays Mais étant ta main L'éternel dit à Job Eh non pardon L'éternel dit à Satan Voici Tout ce qui lui appartient Je te le livre Seulement Ne porte pas la main sur lui Et Satan se rétira Devant la face de l'éternel Amen Vous comprenez Il est allé Tourmenter Job Éprouver Job Nous avons lu Dans le message Le Messie Que Chaque fils Qui vient à Dieu Si tu es un enfant de Dieu Tu dois être éprouvé Chaque fils Qui vient à Dieu Doit être éprouvé Amen Les épreuves Les épreuves c'est ça qui nous forment Pour l'Istabena nous sommes éprouvé C'est une grande épreuve Pour moi aussi c'est une grande épreuve C'est un proche collaborateur Il est le président du conseil des diapes Vous comprenez Perdre un collaborateur comme cela C'est comme un coup de tonnerre Vous voyez je ne me retrouvais pas Aujourd'hui je me suis ressaisi hier Quand on m'a posé la question Si je devais exhorter comme je le fais ici J'avais d'abord commencé par répondre Non je ne saurais pas le faire Mais finalement Alors après quand j'ai considéré La grande responsabilité que j'ai Quand j'ai vu comment les gens étaient abattus Je me suis dit Il faut que je fasse quelque chose Pour que les enfants de Dieu Puissent se relever Puissent se ressaisir Puissent se trafermer dans leur foi Pour comprendre les choses de Dieu Wakati naliangalia na muna Nikaangalia muziko ni nayo Joua manafsi Na nikaangalia na muna Kanibatu benye kuchoka kabisa Benye kupigu wa sana Joua imambo Nika sema kumbe apena bidi Ni onya kwa watoto wa mungu Ili wasimame Wainuke Na wajazo wakamilishu wako muimani C'est une grande épreuve Nijaribu kubwa sana Dans l'histoire de Job ici Mwadisi Ayubu hi Job circule Ayubu alikuwa na tembe Il se promene sur la terre Il voye Job Satan pardon Satan voye Job Il voye Job Il voye c'est bien Ses troupeaux Ses enfants Mais il ne pouvait pas les toucher Il ne pouvait pas les toucher Lui c'est Satan C'est un tourmenteur C'est un grand démon Ses anges de chute sont des démons Et un démon c'est tout ce qui tourmente Ses qui vous tourmente la etende Na demona ni kile kikona kwangamiza Kiyote kile kikona kwangamiza Kina kuteswa kile ni demona Et son travail Satan il a pour tourmente Setel tentateur C'est le premier mertrier C'est le premier menteur Shetani y'en j'en 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 j' Satan le diable Il voyait une chose Mais il n'avait pas la force de tourmenter Avant que Dieu ne l'autorise C'était un meurtrier Il passait là-bas Il pouvait envoyer ses enfants avec des armes Pour tuer les gens Mais il ne pouvait pas le faire Aussi longtemps que Dieu ne l'avait pas autorisé Il n'y a rien qui peut arriver Si Dieu ne l'autorise Mais ce qui t'arrive Si tu es un chrétien C'est que Dieu a permis Il dira qu'une chose arrive Sans que l'Éternel ait ordonné La sagesse suprême La providence divine Il est où tu es un chrétien Amen Il dit Mais est-ce de manière intéressée Désintéressée que Job craint l'Éternel Mais l'as-tu pas protégé ? Qui a protégé c'est bien Qui a protégé c'est ce troupeau Touche à cela Essaye un peu de le secouer Et puis il a tout Tu as dit Vas-y c'est toi C'est toi le tourmenteur Va le tourmenteur Va le tourmenteur Va ! Va ! Alors la suite vous voyez un peu Ça ça maindélé Et qu'est-ce qu'il fait ? Ça ça c'est ton affaire Il commence maintenant Un jour que les fils et les filles Des Job mangeaient et buvaient du vin Dans la maison de leur frère Il arriva auprès des Job Un messager qui dit Les bœufs laboureux Pardon Les bœufs laboureux Et les anaises pécées À côté d'eux Des sabins se sont jetés dessus Ils les ont enlevés Et ont passé les serviteurs Au fil de l'épée Je me suis échappé moi seul Pour en apporter la louvaine Satan le meurtrier Il a envoyé Des bandits Ils ont volé les troupeaux Ils ont tué les serviteurs Alors Il parlait encore Lorsqu'un autre Un autre messager Il dit Le feu de Dieu est tombé du ciel Et embrasé les brébis et les serviteurs Il les a consommés Et je me suis échappé moi seul Pour en apporter la louvaine Il parlait encore Lorsqu'un autre vin est dit Des caldéens Formés en trois bandes Se sont jetés sur les chameaux Les ont enlevés Et ont passé les serviteurs Au fil de l'épée Je me suis échappé moi seul Pour t'en apporter la louvaine Il parlait encore Un quatrième messager Vient maintenant Lorsqu'un autre vin est dit Tes fils et tes filles Mangeaient et buvaient Du vin dans la maison De leur frère est né Voici un grand vin Est venu de l'autre côté Du désert Il a frappé Contre les quatre coins De la maison Et elle s'est Écroulée sur les jeunes gens Et ils sont morts Et je me suis échappé moi seul Pour t'en apporter la louvaine Alors Joël se leva Déchira son manteau Et se rasa la tête Puis se jetant par terre Il se prostère là Il dit je me suis Je suis sorti nu Du sein de ma mère Et nu Je retournerai dans le sein de la terre L'éternel a donné L'éternel a ôté Que le nom de l'éternel soit béni Ça Il faut être renommé C'est l'éternel qui a donné C'est l'éternel qui a donné Il a repris Que son nom soit béni Oh bien aimé frère et soeur Bien aimé frère et soeur Vous comprenez Il était éprouvé Alors frère madame dit Ça va je dis d'abord Dans l'écriture Et en tout cela J'obre ne pêche à point Et n'attribua rien d'injuste à Dieu Amen Vous comprenez Vous comprenez Alors je vais au chapitre 2 Or les fils de Dieu Vint un jour se procéder devant l'éternel Et Satan vint aussi au milieu d'eux Se procéder devant l'éternel Bon ça on a repris le chapitre 1er Les paroles du chapitre 1er Alors il dit Au chapitre 2 au verset 6 Bon voyez on reprend Comment est-ce que Dieu a autorisé Satan De toucher A Job Et de ne pas De toucher assez bien Mais de ne pas De mettre sa main sur sa vie L'éternel dit à Satan Voici je te le livre Seulement épargne sa vie Et Satan s'est retiré De devant l'éternel De devant la face de l'éternel Puis il frappa Job Qui a pris un piquet D'un ulcère malin Depuis la plante du pied Jusqu'au sommet de la terre Job pris un tesson Pour se gratter et s'assir sur la cendre Verset 9 Sa femme lui dit Tu demeures ferme à ton intégrité Dans ton intégrité Maudit Dieu est même Jusqu'au sommet de l'éternel dit Et que nous sommes dépassés C'est là que les gens Des raisons Perdent toute espérance Mais tu continues Dans ton intégrité Tu continues à être fidèle Jeux qui t'a abandonné Comme cela Maudit les mains Je vais maintenant Les paroles de Job Mais Job lui répondit Tu parles comme une femme insensée Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien ? Et ne recevions nous pas aussi le mal En tout cela Job ne pêcha point Pas célèbre Qui dira qu'une chose arrive Sans que l'éternel ait ordonné N'est-ce pas du très haut Que viennent les mots et les biens Dieu permet Il avait permis Mais après les épreuves Dieu console Vous connaissez A la fin de l'histoire de Job Comment Dieu l'avait consolé Dieu console toujours Il reste Dieu Il le console Il avait consolé Job Il lui avait restitué tout ce qu'il avait perdu Il lui avait restitué tout ce qu'il avait perdu Amen Amen Oh bien-aimés frères et soeurs Oh bien-aimés frères et soeurs Bien-aimés frères et soeurs Bien-aimés frères et soeurs Bien-aimés frères et soeurs Suivez à la fin là A la fin Pour vous montrer que quand Dieu éprouve Il s'est aussi consolé Les épreuves arrivent C'est pour votre bien Mais nous voyons qu'à la fin de l'histoire de Job Job a été consolé par Dieu Si vous lisez dans Job 42 A partir du verset 7 Il dit Après que l'éternel ait adressé ses paroles à Job Il dit à Eliphaz Ma colère est enflammée contre toi et contre les deux amis Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture Comme l'a fait mon serviteur Job Vous voyez Donc tout ça si vous lisez Un peu plus loin là-bas Au verset 12 Pendant ces dernières années Job reçu de l'éternel Plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières années Il posséda 14 000 brédilles 6 000 chambres 1 000 pères de bœuf 1 000 anesses Il y a 7 fils et 3 filles Les autres étaient tout le monde Mais Dieu lui a revenu Amen Vous comprenez Dieu Récompense toujours Amen Verset 16 Job vécu après cela 140 ans Et il vit ses fils et ses filles Il vit ses fils et les fils de ses fils Jusqu'à la 4ème génération Il vit ses îles Il vit ses fils d'envers 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 Avant de terminer. Ici, Frère Manam nous raconte une histoire. Il s'agit d'une soeur. Qui souffrait d'un cancer de sang. Qu'on appelle l'Uremie. Et cette soeur était enceinte. Et son enfant était mort dans son sein. Elle était à l'hôpital. Elle a envoyé les gens chercher Frère Manam. Pour qu'il vienne prier pour elle. Frère Manam est venu. Avant de prier, il lui a demandé si elle était en ordre avec son Dieu. Elle a dit je ne suis pas en ordre. Et si tu es prête pour partir, tu peux aller rencontrer le Seigneur. Tu peux mourir maintenant. Elle a dit je ne suis pas prête. Toujours à l'hôpital là-bas. Elle avait mis sa vie à l'ordre. Elle a confessé ses péchés. Elle a prié pour lui. Et elle fut guérie de l'Iremie. Alors son mari était là. Quand les médecins ont fait l'examen, ils ont trouvé qu'elle était guérie. Elle est guérie. Son mari était là. Même ses parents. Ils sont venus. Ils ont donné leur vie à Christ. Ils ont promis en tout cas ça. Elle était guérie. Elle était guérie. On l'a même enlevé de l'oxygène. On l'a mis dans la salle. Et il devait attendre le matin pour qu'on puisse opérer enlever l'enfant qui était mort dans le sein. Elle s'adresse à sa mère qui était garde-malade. Elle s'adresse à sa mère qui était garde-malade. Elle a dit maman. Je vais rentrer à la maison. Je me disais oui. Il faut attendre demain quand on va opérer. Et puis après une opération, un jour et puis on va sortir. On va rentrer à la maison. Je me disais non, je vais rentrer à ma maison. Je me disais non, je vais rentrer à ma maison. Je me disais non. Je me disais non, je vais rentrer à ma maison. Je me disais non, je vais rentrer à ma maison. Je me disais non, tu iras là-bas à la fin de temps. Je me disais non, je vais rentrer à ma maison. Je me disais non, je vais rentrer à ma maison. Et au bout de quelques temps, elle est partie. Frère Manam n'était pas là. Et quand il est rentré, on lui a dit que cette soeur-là est morte. Il dit, Seigneur, comment tu as permis cela ? Seigneur, tu me dois des explications. On ne peut pas dire cela à Dieu. Dieu est souverain. Dieu est au-dessus de nous. Dans sa providence, il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Il a d'ordre à recevoir des personnes. Il n'a d'ordre à recevoir des personnes. Alors, Frère Manam dit, Dieu va vous bouder. L'onction l'a quittée. Après quelques temps, Dieu lui a révélé maintenant la vie de cette soeur. À un certain moment, ma soeur s'était noyée. Elle est à mourir. J'ai vu qu'elle ne pouvait pas mourir comme ça parce qu'elle n'était pas en ordre. Moi, je me suis occupé d'elle. Et maintenant que j'ai trouvé qu'elle est prête pour partir maintenant. Et tu me dis que je dois des explications. Frère Manam s'était humilié pour cela. Alors, je veux que nous lisions ça. C'est une très bonne histoire. J'ai voulu vous donner ça pour que ceci nous réconforte. C'est dans le message Avertissement pour les jugements. C'est dans le message qui est en train de se faire. Mais nous avons traduit ça comme ceci. Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir prévenu. Sans l'avoir premièrement averti. Donc, c'est un message prêché le 24 juillet 1963. C'est à partir du paragraphe 134. Je vous ai expliqué. Je lis juste pour que vous compreniez l'histoire. Avertissement pour les jugements. Où Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. Prêché le 24 juillet 1963. Je suis rentré un jour chez moi il y a environ 4 ou 5 ans. Quelque chose comme cela. Et cette fillette qui avait environ 8 ans quand elle était à la crèche. Elle s'est mariée et a deux enfants. Elle était étendue là à l'hôpital à l'article de la mort. Elle avait une grossesse de 4 ou 5 mois. Et le bébé était mort. On ne pouvait pas l'opérer parce qu'elle avait l'irémie. ils étaient obligés de laisser la mère mourir aussi. On ne pouvait pas opérer. voyez-vous ? Et le bébé la tuerait comme cela. Elle était mourante. Elle n'avait aucune chance. Et je suis allé la voir. Elle m'avait envoyé chercher. Et je suis entré à l'hôpital et elle était là sous la tente à oxygène. J'ai soulevé le petit rabat et je lui ai parlé un petit peu. vous souvenez-vous de moi ? Elle a dit certainement Frère Bill. Je me souviens de vous. J'ai dit comment ça fait-il ? Êtes-vous consciente de la gravité de votre maladie ? Elle a dit oui. Elle a dit c'est pour cela que je vous ai envoyé chercher. J'ai dit comment ça va entre vous et le Seigneur ? Elle a dit Frère Madame je ne suis pas prête pour partir. Nous nous sommes agénués là. Nous avons prié sa mère ainsi que son mari. Beaucoup étaient là dans la pièce. Sa mère et son mari se sont mis à pleurer. Et je lui ai posé la question. elle s'est mise en ordre avec Dieu. Elle a fait ses voeux et elle est revenue. Elle a fait la promesse à Dieu que s'il était pardonné combien elle l'aimait. Combien elle l'aimait. Elle était désolée pour ses péchés. Pour la façon dont elle avait vécu. Elle a continué à se répentir et à pleurer. Et quelques instants après je me suis relevé et je suis sorti du bâtiment. Et le lendemain matin on m'a appelé pour que je retourne là-bas. Et l'on vint à découvrir ils étaient venus ce matin-là pour faire un test pour voir l'évolution de l'Uremi. Ils découvrirent qu'il n'y avait pas une seule trace. cela avait complètement disparu. Toutes traces du poison de l'Uremi avaient quitté. Cela l'avait quitté. Les médecins étaient tout agités au point qu'ils ont dit « Oh là là ! » Eh bien ceci nous devrions en trois points. C'est vraiment étrange. Ils disaient « Nous allons la préparer » disait-il si elle allait ainsi jusqu'au matin. Ils ont dit « Nous allons continuer à lui donner la pénicilline » ou quoi que ce soit qu'on lui donne pour arrêter l'infection. Ils ont dit « Nous allons opérer et enlever ce bébé mort avant qu'il ne survienne quelque chose d'autre. » Ils ont dit « Si, elle va bien. » Eh bien ces jours-là ils l'ont encore réexaminé à deux ou trois reprises. Et tard cette nuit-là ils l'ont examiné « Tout allait bien. Elle allait parfaitement bien. Puis ils l'ont préparé. Ils l'ont fait quitter la tente à oxygène. Tout allait bien. Ils allaient l'opérer le lendemain matin pour enlever le bébé. Eh bien je suis sorti je suis sorti là étant donné que ceci était fait trois points. Eh bien je ne l'avais jamais su. Je ne l'avais pas su. Je ne l'avais jamais su. Le Seigneur ne m'avait jamais rien dit à ce sujet. Dieu ne lui a pas révélé qu'il va la retirer par exemple. Il ne l'a pas dit qu'il ne l'a pas dit qu'il ne l'a pas dit. qu'il ne l'a pas dit. Vous pouvez le demander aux gens si vous voulez. Il n'avait jamais dit que ce serait le cas. Mais là de voir une telle chose son mari étant un pécheur il s'est avancé à dire frère blaname je désire donner ma vie au Seigneur Jésus. Quand il a dit que sa femme était guérie de lui et je lui ai dit très bien agéniez-vous ici et tenez votre femme par la main et alors mener ensemble une vie droite la mère est revenue elle a dit frère blaname vous savez mais voici moi et mes enfants elle a dit nous avons été pied dedans pied dehors et aux alentours du tabernacle et tout nous nous asseyons et vous écoutions prêcher puis nous allions à l'hôtel et en revenions elle a dit moi aussi j'ai rétrogradé frère blaname j'ai décidé de revenir au Seigneur pour sa bonté envers mon enfant et bien vous voyez cela c'est une très bonne chose mais ne venez pas au Seigneur Jésus à cause de cela paragraphe 143 vers minuit sa mère s'est endormie elle a dit elle l'appelait elle a dit maman maman elle a dit oui chérie qu'est-ce que t'es heureux ? on a peine je suis en paix avec Dieu elle a dit oh que c'est merveilleux quelques minutes après elle a de nouveau appelé elle a dit maman maman elle a dit oui elle a dit je rentre à la maison elle a dit je sais je sais que tu y rentres elle a dit oui chérie elle a dit les docteurs vont enlever le bébé le matin demain matin et alors dans un ou deux jours quand l'incision sera guérie alors tu sortiras d'ici et tu rentreras à la maison tu seras de nouveau heureuse toi ton mari et les petits-enfants et tu seras une chrétienne et tu vivras pour Dieu elle a dit maman je veux dire que je m'en vais à ma demeure céleste il a dit certainement chérie à la fin du voyage il a dit c'est maintenant la fin du voyage oh et bien qu'est-ce que se passe-t-il il a dit la fin du voyage elle a donc dit oui maman dans quelques minutes je serai parti et bien elle pensait qu'elle était nerveuse qu'elle dévirait elle a appelé l'infirmière l'infirmière a vérifié sa respiration tout était normal et dans l'espace de 5 minutes elle était partie elle était morte et ensuite quand je suis rentré à la maison une semaine ou deux après je crois que c'est frère Graham qui a prêché au funérail de la fille quand je suis rentré à la maison et que Médama a dit que cette jeune fille était morte cette nuit là oh la la je ne pouvais pas trois points je suis allé voir la mère et je ne savais pas ce qui m'avait poussé à faire cela mais j'ai dit oh Seigneur oh Seigneur Dieu tu me dois des explications vous voyez on n'a pas que je suis parti là et que j'ai parlé au mari et que celui-ci est venu oh Seigneur que tu as fait ces choses pour lui et tout comme cela et après on tait la vie de la jeune fille comme cela j'ai dit tu me dois des explications Dieu a eu mon oui on n'a pas que j'en fasse rien à lui 149 quand vous dites à Dieu quelque chose de ce genre il vous laissera seul il ne me doit rien c'est moi qui lui dois tout c'est moi qui lui dois et bien il m'a simplement boudé pendant quelques jours vous savez et environ trois ou quatre mois plus tard un jour que j'étais dehors assis au bord d'une rivière l'enseigneur m'a parlé dans une vision et a dit et bien va vers la mer et dit ceci à sa mer son heure n'était-elle pas arrivée l'année précédente quand elle était en train de se noyer dans la rivière lors d'un pique-nique il aurait dû partir à ce moment-là mais il me fallait la retirer au moment où elle serait prête pour partir et c'est pourquoi tout cela est arrivé et que tu es allé là-bas 150 je me suis alors agélué et j'ai pleuré j'ai dit Seigneur Jésus pardonne-moi pardonne-moi ton pauvre et stupide serviteur je n'aurais jamais dû dire cela et je suis retourné chez la dame elle habitait par ici sur la rue Marquette et je suis allé chez elle et j'ai dit j'aimerais vous poser une question elle a dit je vous en prie frère Bihil et je dis c'est vrai que cette fille avait failli se noyer elle a dit c'est exact frère Bihil son mari et les autres ont dû la faire sortir de la rivière ils ont dû pratiquer la respiration artificielle ils ont dû prendre un appareil pour étirer d'elle de l'eau et j'ai dit elle portait une jupe ils étaient en pique-nique elle était là elle a marché sur le sable elle a glissé elle est tombée la tête la première et elle est étouffée dans l'eau et les gens ne l'avaient pas vue immédiatement après ils les ont accouru ils l'ont saisi puis ils l'ont fait sortir et j'ai dit elle était pratiquement morte c'était le moment de partir pour elle vous voyez Dieu sait ce qu'il fait paragraphe 153 Dieu sait ce qu'il fait et bien le Seigneur m'aurait probablement dit cela si je n'avais pas adopté cette attitude là il dit Seigneur tu dois me dire ce qu'il en est il ne vous doit rien un soir j'étais à une réunion et j'ai entendu un évangéliste prier pour un malade il disait c'est un évangéliste frère madame me raconte j'ai dit pour vous donner des instructions pour que nous soyons affirmés que nous ayons du respect que nous puissions avoir une révérence respectueuse envers Dieu une attitude très respectueuse il dit un soir j'étais à une réunion et j'ai entendu un évangéliste prier pour les malades il dit Dieu je t'ordonne de guérir cette personne frère madame dit qui donne des ordres à Dieu Dieu je t'ordonne on ordonne au démon on ordonne à Satan Satan toi démon je t'ordonne au nom de Jésus mais tu ne dois pas ordonner à Dieu non Dieu on le supplie je te prie sois miséricordieux qu'il te plaise Seigneur Jésus oh de guérir notre frère on prie Dieu on ne donne pas des ordres à Dieu cet évangéliste disait Dieu j'ordonne de guérir cette personne il dit qui donne des ordres à Dieu vous voyez cela n'est même pas censé car c'est Dieu qui fait ce qu'il veut Dieu est souverain 155 l'argile l'argile peut-elle le dire au potier pourquoi tu fais ainsi voyez-vous certainement pas mais si le prophète se tient tranquille et qu'ensuite ils cherchent le Seigneur pour une réponse la réponse est là Amen Amen tu ne peux pas dire pourquoi tu dis à ton père pourquoi m'as-tu m'as-tu enfant pourquoi m'as-tu engendré tu ne peux pas dire ça pourquoi tu m'as créé pourquoi tu m'as envoyé pour souffrir je voudrais que nous soyons des chrétiens sans bafou la peine de tout qu'on a Christ ou qu'il notre précieux et regretté diacre bien-aimé ce n'est pas la première fois qu'il est attenté qu'il est bandit son d'entrée chez lui une autre fois avec notre soeur qui était partie il y a deux ans déjà la soeur Julie sa première fois les bandits étaient encore avec des armes ils avaient tiré mais Dieu l'avait épargné il a rencontré beaucoup de accident quand il avait son véhicule à Noah il avait reçu un choc on l'avait amené aux cliniques je l'avais parié mais aujourd'hui Dieu a décidé c'est contre notre attente nous on n'attendait pas on ne 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 bien aimé frères et sœurs dans cette église nous avons trois cas pendant cette période d'insécurité bien entendu c'était avant le confinement quand on dédicacé ce temple un certain samedi c'était peut-être le 17 on avait dédicacé le 18 août il y a de la famille de notre frère Bichad ils étaient chez eux là-bas je crois je ne sais pas c'est qui s'en ou bien alors les bandits à mer mais sont entrées chez c'est aussi une parcelle clôturée ils ont tiré sur un enfant la balle dans la poitrine c'est entrée c'est sorti on a tiré sur le deuxième enfant dans le ventre on voulait tirer sur le frère sa femme a dit quand on tirer sa femme dans la main et cette fois-là nous devrions avoir trois cadavres dans une même famille mais dieu qui est souverain dieu qui est tout puissant il avait parli cette famille on avait amené les deux enfants à l'hôpital ils étaient reçus en réanimation aujourd'hui ils sont en vie une arme une balle qui a percé la poitrine qui avait même frôlé le poumon et cet enfant est en vie une balle qui a percé le ventre les intestins on a opéré on a enlevé les parties qui étaient touchées cet enfant est en vie toujours dans ce quartier là chez notre diacre débauche il y avait les jeunes qui avaient qui s'étaient soulevés avec à cause de l'insécurité on avait tiré son enfant avait aussi reçu une balle aujourd'hui il est en vie nous avons vécu ça mais qu'est-ce qui pouvait empêcher notre Dieu de dire même si on l'atteint il ne va pas mourir il va Dieu pouvait faire parce qu'il l'a fait pour les autres donc Dieu est souverain c'est sa grande providence sa sagesse suprême c'est Dieu qui avait donné c'est Dieu qui a repris que son nom soit béni c'est pourquoi bien aimé frères et sœurs j'ai avec ces histoires avec cette exhortation apporter une consolation son épouse est à l'hôpital elle était beaucoup tabassée par ses bandits c'est pourquoi quand vous passez parfois à la maison nous avons demandé qu'on puisse la garder même le médecin a trouvé que son état n' était pas très bon on risquait d'avoir un autre cadavre alors elle est en train d'être suivie mais son état s'améliore de plus en plus nous étions là nous avons prié pour elle Dieu est en train de la consoler de la fortifier de la rétablir qui on de l'auditorat militaire du médecin le rapport du médecin alors là on pourra donner l'autorisation c'est alors qu'on va se fixer pour avoir un jour pour savoir quand est-ce qu'on va l'enterrer et nous aussi la décision ne viendra pas seulement de nous nous allons nous concerter avec sa famille biologique nous sommes sa famille chrétienne il y a aussi sa famille biologique alors ils vont fixer on va s'entendre dès qu'ils sauront une date nous allons nous conformer et on va l'enterrer Alors nous n'aurons pas comme nous le faisons d'habitude Nous n'aurons pas un service funéraire ou bien un culte funéraire ici Mais nous allons, on va quitter directement la morgue pour aller directement au cimetière Je crois que ce sera à Kassangiri Et puis on doit respecter le confinement Donc il ne faut pas qu'il y ait des attroupements Respectons les mesures là Peut-être qu'il y aura très très près de gens Qui vont lui rendre ces derniers hommages Alors maintenant je vais demander à chacun de prier après avoir suivi cette exhortation Nous allons prier les uns pour les autres Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fois que nous avons été stupides Nous avons demandé des explications à Dieu On ne lui doit rien Dieu ne lui doit rien Il fait ce qu'il veut Il est souverain Nous allons prier pour la soeur C'est-à-dire que Dieu l'a fortifié Elle a perdu son mari Ils n'ont vécu que pendant une année de mariage Mais voilà que son mari l'a quitté Que Dieu puisse la fortifier La fortifier La fortifier Et la rétablir dans sa bonne santé Parce qu'elle a reçu des coups On l'a tabassé sérieusement On voulait la violer Mais Dieu est intervenu On ne l'a pas violé Nous penserons aussi à la famille de notre administrateur Pierre Mouyombo Qui a perdu sa mère, notre vieille soeur, la soeur Suzanne Seya Chimbella Qui nous a quitté depuis hier Nous allons prier alors que nous met de la musique Que nous prions Que la cabine met de la musique Mouyombo Qui nous a quitté Tout à l'heure Qui nous a quitté Que nous a quitté Que nous a quitté Dans les jours où les princes vivent Et voient Comme un fleur Qui nous a quitté Car le roi près de toi Qui nous a quitté Et puis près de toi Tu es a quitté Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Seigneur Jésus La Bible dit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501